En plus, toi, t'es venu, t'es reparti et t'es revenu encore. Yes. Oh là là, la vache. En tout cas, Al-Mami, moi, ça fait des années que je te croise à plein d'événements. Plein, plein d'événements, à des avant-premières, à des manifs, à des choses, sans qu'on ne soit jamais vraiment parlé, mais je savais qui t'étais. Je sais que t'es militant, t'es éducateur, t'es entrepreneur. T'as eu un mouvement, plutôt. Oui, je fais de la politique. Je fais de la politique. T'es également acteur, maintenant. T'es ici pour Les Misérables. Oui, c'est ça. Voilà, de l'Ajli. De l'Ajli, oui. Et c'est top. Moi, j'aurais voulu déjà revenir un peu sur ton début en tant que militant. J'ai beaucoup étudié l'histoire noire et l'histoire des leaders. Et j'ai vu qu'en fait, à chaque leader, avait eu un moment troublant dans son enfance. En fait, un moment qu'il a révolté. Un moment où il s'est dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Martin Luther King, il a eu un éveil quand il a vu qu'une mère d'un de ses amis blancs l'interdisait de jouer avec lui. Malcom X, c'est quand son père a été assassiné par le Ku Klux Klan. Toi, est-ce que tu as eu un moment dans ton enfance où tu t'es dit, OK, ces choses qui se passent, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu as eu un éveil? Oui, j'ai eu un premier éveil lors de mon premier contrôle au faciès, contrôle abusif. Je suis rendu visite à mes oncles régulièrement sur Yvry-sur-Seine, à Foyer Sonakotra. Et à côté, il y avait une galerie commerciale à Carrefour. Donc avec mon petit frère, on aimait bien y aller, écouter les derniers albums hip-hop qui sortaient, puisque c'était en écoute. Donc voilà, on allait écouter les nouveautés et tout. Et on était tombé sur une patrouille de CRS. Nous avions encerclé. Et je me souviens des propos de l'un d'entre eux qui, en quelque sorte, nous demandaient ce qu'on faisait en France, quoi. Et que ce serait bien de retourner chez nous, au Mali. Et qu'on était trop, toi, en tant que Maliens. Donc moi, sur le coup, j'ai eu le réflexe de mettre mon petit frère derrière moi. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. J'étais ado, et voir des CRS t'encercler et, en gros, te mettre la pression, quoi, tu vois. Et là, t'as toute une remise en question, en fait, qui se met en place. Toi, tu te mets la pression, tu te dis, mais qui suis-je ? Tu sais, pourquoi on me renvoie à mes origines systématiquement ? Pourquoi ? J'avais l'impression que je dérangeais ici, qu'on n'avait rien à faire ici, tu vois. Donc, du coup, t'as tout un raisonnement, toute une réflexion, tu fais des recherches. Tu recherches les réponses que t'as pas encore obtenues. Et tu te fonges un état d'esprit. Voilà, tu vois, moi, je remercie encore mon père de m'avoir... Alors, même si c'était pas un lettré, mais il m'a mis devant des références, tu vois. Que ce soit musicalement, comme sur le plan cinématographique, par exemple, il m'a mis devant Racine. Tu veux le livre d'Alexa Ely ou le film ? Il m'a mis sur la série Shaka Zulu, tu vois. Et moi, forcément, ça m'a nourri, ça m'a apporté des éléments de réponse. Parce que par la suite, après avoir essayé de survivre dans la crise identitaire, j'ai réussi à retrouver une certaine stabilité intérieure qui a fait qu'aujourd'hui, j'assume complètement ce que je représente, qui je suis. Et je n'hésite pas à l'affirmer et surtout à me défendre, quoi. À me défendre, puisque c'est bien beau de recevoir des offenses, mais on ne peut pas continuer à rester là, les bras croisés, en se disant, ouais, de toute façon, on ne peut rien faire. Ainsi, on peut faire. Avant nous, déjà, on fait, on bousculait les choses, on fait en sorte de défoncer les portes. Pourquoi nous, on ne pourrait pas être dans cette continuité ? Donc, voilà, c'est l'un des événements, puisqu'il y en a eu d'autres, mais c'est l'un des événements qui m'ont marqué, partie de ma jeunesse. Et qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre toi et, je ne sais pas, un jeune comme moi, qui, on a peut-être eu les mêmes références, les Alex Hayley, les Racines, les Chakazoulou, etc., mais que toi, tu aies décidé vraiment de t'engager de manière plus concrète. Après, je ne pense pas qu'il y ait des normes différentes. Je dirais, en quelque sorte, qu'on est, à un moment donné, on a tous une part à avoir dans la lutte, quelle que soit la méthode, quelle que soit la manière dont on décide de s'engager. C'est juste, voilà, moi, j'ai décidé de suivre et de m'inspirer de la voix des anciens qui ont été des références, des modèles dans la lutte des droits civiques, du côté des États-Unis, mais aussi du côté de l'Afrique et sa diaspora, tous ceux qui se sont levés et battus pour se libérer de la faute de l'esclavage et des États et du colonialisme. Donc, pour moi, tout ça reste des sources très inspirantes. Et pour moi, c'est comme une obligation d'être dans leur continuité, en fait. C'est-à-dire, ils nous ont laissé des références, ils nous ont laissé des mémoires, des écrits. Ben, plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait, ben, partons de là où ils se sont arrêtés. D'accord. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé d'ascendant, des ancêtres, etc., de leur combat. Toi, maintenant, tu as un combat et visiblement, ton combat, tu sembles transmettre énormément de la transmission qu'en éducateur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Quelle valeur, quel message tu voudrais transmettre aux jeunes que tu influences ? Ben, les valeurs que je veux transmettre, surtout, c'est le fait de savoir qui on est. Ouais. Voilà, sur le plan identitaire, sur le plan intellectuel, sur le plan mémoriel. Pour moi, voilà, on est tous d'accord sur ce fameux dicton qui dit pour savoir où on veut aller, il faut savoir qui on est. Et moi, c'est quelque chose que j'implique chaque jour. J'ai toujours été... Bon, je ne suis pas un gros curieux, mais quand il s'agit de ces sujets-là, je fais toujours l'effort de chercher, d'être dans certaines formes de précision. Voilà, j'ai une petite anecdote, par exemple. J'étais surveillant à l'époque dans mon ancien collège. Et j'ai une jeune fille qui, dans la cour, était toute seule et faisait remarquer, oui, qu'elle s'était chamaillée avec sa camarade. Donc là, la petite qui s'adressait à moi était blanche. Elle s'était en pris la tête avec sa copie qui était noire. Et elle m'a dit ouvertement, oui, j'ai l'impression d'être rejeté parce que je n'ai pas d'origine. Moi, j'étais à la petite, je disais, mais comment ça, tu n'as pas d'origine ? On a tous des origines. Les origines, ce n'est pas rattaché à ceux qui sont non blancs. Et j'ai dû lui poser la question, je dis, mais tu as forcément des origines, même blanches. Et je lui ai juste posé la question, où est-ce que tu vas rendre visite, où est-ce que tu vois quand tu vas rendre visite à tes grands-parents ? Elle m'a dit, je vais dans le Nord, en Normandie. Voilà, tes origines sont Normandie. Sauf que la différence, c'est que nous, pour aller voir nos grands-parents, on doit prendre l'avion. Toi, tu as juste quelques heures en voiture. Elle m'a dit, ah oui, ce sont tes origines, ce sont tes racines. C'est-à-dire qu'avant que les hommes décident de créer des frontières, de limiter des zones et autres, on était libre de nos déplacements, on faisait gestes et tout. Et après, certes, on est différents par la couleur, par la taille, par le poids, même par la pensée. Mais on reste des êtres humains, avant clairement. Mais par contre, il faut respecter les origines des uns et des autres. Sinon, on se retrouve dans des situations où on va s'amuser à se renvoyer la faute et se retrouver dans des situations qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on voit, c'est la complexité aujourd'hui de l'être en lui-même. C'est de renvoyer dos à dos nos différences ou d'autres détails qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Tu as dit une chose intéressante, tu as parlé du fait de se connaître sur la pensée, quand tu es différent sur les pensées physiquement, etc. Comment est-ce que, toi, tu as fait personnellement pour savoir qui tu étais, pour savoir ce qui te définissait ? Surtout que tu as parlé de savoir, de se renseigner, d'être curieux. Mais toi, tu es d'une génération où c'était peut-être les balutiements d'Internet. Ça n'existait pas, je ne sais pas. Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que c'était les grands-parents ? Est-ce que c'était... Les modèles ? Les modèles ? Les références ? Déjà, ça a commencé par mon père, qui m'inculquait déjà une partie de moi. L'histoire de la communauté solinkée, de ma famille. Je suis descendant d'une grande famille de guerriers. Donc, moi, ça m'a poussé à réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que, même par rapport à la religion, voilà, je suis de confession musulmane, mais avant qu'on devienne musulman, qu'est-ce qu'on était ? Tu vois, j'ai poussé à un certain niveau qui, aujourd'hui, me dit, bon, ben, il y a des évolutions. Il y aura encore des évolutions après nous. Et à un moment donné, il faut qu'on accepte ce dans quoi, aujourd'hui, on a été amené à évoluer, à, dirais-je, à évoluer dans le monde, dans la société. Et c'est souvent ce lien-là que je mets sur la table, par exemple, quand on parle de communauté. Aujourd'hui, on voit, dans la communauté noire, plutôt que de faire de nos différences culturelles ou culturelles, eh ben, on se les renvoie à chaque fois, en disant, ouais, non, les noirs chrétiens, les noirs musulmans ou les noirs juifs, ben, ils n'ont pas marché ensemble. Alors que, en réalité, il y a des faits historiques qui ont fait qu'on se retrouve éparpillés dans les conflits du monde. Mais, venons, on se pose. Parce que ça, c'est une force. C'est-à-dire, si demain, on réussit à créer un socle commun, et d'ailleurs, il y a tous les éléments pour, sans mauvaise prétention, on devient les rois du monde. Mais après, c'est pas dans le sens où, ouais, voilà, conquérir le monde et tout. C'est que, sur le plan économique, sur le plan culturel, voilà, tout ça, ce sont des richesses qui n'ont pas vraiment été exploitées. Parce que, je pense que ça nous permettrait de régler tout un tas de problématiques auxquelles on est confrontés encore aujourd'hui. Et même quand on devient, on se retrouve élevé dans la société, dans les rangs des riches de ce monde, on n'est pas exclus d'essuyer des propos ou de subir des actes humiliants. Je voudrais répondre sur la notion de force que tu as utilisée. Tu as dit que ça créait une force. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans plusieurs projets dans lesquels tu t'as investi, c'était que c'était des projets où il n'y avait pas forcément les mêmes budgets que des projets équivalents. Par exemple, dans Les Misérables, je sais que vous n'avez pas eu les mêmes subventions que beaucoup de films pourraient avoir. Je sais que aussi, quand tu as fait ta campagne, c'était pour être député en 2012, que tu n'avais pas le même budget que certains. Que les candidats encartés, oui. Mais pourtant, tu as allé jusqu'au bout. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui te motive et comment est-ce que tu fais pour choisir tes projets, même quand tu sais que tu ne pars pas forcément avec les mêmes armes que tout le monde. On va dire que dans ma logique, à partir du moment où je crois en projet et où je ressens une certaine confiance et une certaine affinité, moi, voilà, c'est au feeling. C'est-à-dire, quand le truc me parle, quand l'objectif, je suis persuadé que l'objectif et la finalité va contribuer à bousculer les choses, tu peux être sûr que tu me verras même bénévolement aller au bout d'un projet, même si je sais qu'au bout, il n'y aura pas forcément de réussite garantie. Moi, c'est surtout dans la logique de construire et de faire. Moi, c'est l'action qui m'intéresse. Par exemple, pour Les Misérables, connaissant l'âge depuis 2005, depuis les révoltes de 2005, de très loin, on savait que chacun d'entre nous était engagé dans des actions précises. Il y a toujours eu beaucoup de respect et ça m'a même étonné qu'il fasse appel à moi puisque je ne suis pas, on pourrait dire, ce type de comédien professionnel qui est à l'affût de tout type de projet cinématographique. C'est que fraternellement, quand il m'a parlé de son projet et que je savais que ça faisait longtemps qu'il cherchait à pondre un long métrage, je lui ai dit, tu peux compter sur moi sans problème. Avec plaisir, je viens de contribuer à ton projet. Il m'a annoncé la couleur dès le départ. En termes de rémunération artistique, ils étaient vraiment short. Je lui ai dit, tu as vu, le fait que tu viennes déjà me chercher, pour moi, c'est un honneur. Et là, sa transparence aussi, et tout a son honneur. Il y a des gens qui vont un peu, qui vont dire ça. Oui, oui, oui. Voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est au feeling, c'est quand je crois en projet, et en plus, c'est un projet qui dénonce des faits que je dénonce moi déjà dans la vie de tous les jours. Donc, c'était plus qu'un honneur de pouvoir contribuer à cette aventure. Et même sans forcément m'attendre au raisonnement qu'il y a eu dans le passage de la nomination officielle, sincèrement, je m'attendais. Ça ne m'était même pas venu à l'idée qu'un jour, je me retrouverais dans le plus grand festival de cinéma au monde. Mais le projet, voilà, c'est moi, le projet m'a parlé, que ce soit politique, artistique, associatif, quand j'ai un objectif en tête, et en même temps, c'est aussi dans l'objectif de démontrer aux futures générations qu'on n'est pas obligé de se cantonner à une seule voix. On peut faire plusieurs choses. On peut faire plusieurs choses. Waouh ! On peut, voilà, quand on s'aime des graines, il y en a plusieurs. Oui, clairement. Après, dans les graines, il y a ceux qui vont, qui vont, c'est des arbres qui vont bien pousser, d'autres qui vont pousser de travers, d'autres qui vont carrément pas, voire prendre racine. Ben, c'est la même chose. Tu vois ? Mais, déjà, quand je t'avais vu, t'avais joué dans la Cité Rose. Oui. Déjà, quand t'avais joué dans la Cité Rose, tu m'avais fait penser un peu à toute proportion gardée, à Arnold Schwarzenegger, tu vois, qui, lui, était acteur, et qui était aussi dans la politique, quand même, tu vois, ce genre de profil, un peu, ou même, encore, dans une autre mesure, Donald Trump, aussi, qui a fait un peu de choses, et qui est aussi maintenant dans la politique, donc, on peut faire plusieurs choses. en fait, on n'est pas obligé, selon toi, de se contenter de cette chose. Et d'ailleurs, pour revenir sur la Cité Rose, par exemple, c'est là que j'ai eu le pied à l'étrier, grâce à mon pote, mon meilleur pote, Sadia Ziawara, qui est producteur, avec sa production, Papa Films, et, d'ailleurs, le deuxième long-métrage est prévu aussi, fin 2019, et je venais lui rendre visite. En fait, je venais voir comment il bossait sur la session casting, et là, le réel, m'aperçoit, et il demande à Sadia si je ne serais pas intéressé à participer au casting. Moi, je lui dis, vas-y, des questions, pourquoi je veux faire le casting, laisse tomber. Et il me dit, non, vas-y, vas-y, tente et tout, il nous montre un personnage et tu as le profil pour. Et j'ai joué le jeu, sans forcément attendre à quoi que ce soit, et j'ai été retenu. Et suite à mon passage dans La Cité Rose, j'ai été repéré par un autre réel, pour un autre long-métrage. Je sais, j'ai pu jouer, la première fois où je suis venu à Cannes, d'ailleurs, c'est grâce à ce, par le biais de ce film, donc Les Goris, avec Joestar et Manu Payet. Et là, j'ai eu l'un des rôles, l'un des principaux rôles, puisque là, puisque d'habitude, on dit dans le cinéma, quand on voit les Renois, souvent, c'est ceux qui meurent dans les cinq premières minutes. Et là, j'avais le rôle d'un méchant et le rôle, je tiens jusqu'à la fin, quoi. Incroyable. Jusqu'à la fin du film, tu vois. Et tu sais, par exemple, je donne un exemple quand j'interviens dans les collèges ou dans les associations ou des structures et j'explique que, vous voyez, là, je me suis retrouvé sur un projet par hasard et d'habitude, on se dit, ouais, souvent, on nous contonne à des petits rôles ou des rôles qui ne durent pas sur le temps. Et là, la preuve du contraire, j'ai tenu jusqu'au bout comme méchant. Comme méchant, trop bien. Les méchants, parfois, c'est bien aussi, dans le cinéma. Ouais, voilà, après, j'essaye, quand je suis sollicité sur des projets, j'essaye de pouvoir diversifier les rôles qu'on me confie. Ça, pour l'exercice, c'est top, donc voilà. Une belle expérience, en tout cas. Tu parles dans les lycées, du coup, tu parles dans les écoles ? J'interviens, ouais, parce que je me suis lancé dans le consulting. Tout ce qui est lié dans le social, lié à mes engagements aussi, c'est normal. J'interviens quand je suis sollicité dans des établissements, pour des structures institutionnelles aussi. Énormément dans les quartiers populaires. Là, à titre bénévole, parce que quand c'est des petites associations ou des quartiers qui te sollicitent, il y a, voilà, pour moi, il y a hors de question de prendre un centime quand il s'agit des nôtres et surtout quand on y a vécu, on y vit toujours. Mais par contre, les structures qui ont les moyens de se payer des intervenants et autres, je facture logiquement, parce que en réalité, avec toutes les années d'engagement que j'ai, j'ai développé une certaine expertise, certaines connaissances et d'ailleurs, dans le cinéma aussi, je commence à être sollicité qui a été régisseur comme consultant ou régisseur ou pour des castings ou pour le dernier film de Papa Film, mon frère, on a eu en rôle principal MHD, on a Issa Maïga, Jalil Lesper, Mathieu Longat, on a, comme c'est un sujet qui traite des centres éducatifs fermés, moi étant éducateur, quand on m'a proposé d'être co-scénariste, c'était aussi pour apporter mon expérience et mon expertise et quelques scènes du film sont tirées de faits réels, de vécu, j'ai mis à disposition pour l'élaboration du scénario. C'est cool. En parlant de vécu, est-ce que, je voudrais savoir quel a été ton, selon toi, ton plus gros échec, l'échec que tu partages pas forcément à un moment où ça a vraiment été chaud où tu t'es dit waouh, qu'est-ce que je fais ? Quand on entreprend beaucoup de projets, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Alors là, c'est pas forcément un projet, c'est dû à un événement tragique. Quand j'ai perdu ma mère en 99, après qu'elle est accouchée de mon petit frère, j'ai mal vécu le fait de ne pas pouvoir tenir le combat juridique puisque je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui à l'époque et je trouvais ça comme quelque chose de mise en possible parce qu'on a fait face à l'ordre des médecins qui ont défendu leurs confrères, devoir payer l'avocat de l'époque qui réclamait toutes les semaines son chèque. Moi, j'ai dû lâcher mon BTS pour commencer à travailler et mon père d'ailleurs qui a eu des soucis de santé donc moi étant l'aîné, j'avais les épaules bien 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 chargées et je pense que je l'ai vécu comme un échec un peu de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout puisque je suis du genre à être jusqu'au boutiste et là, je l'ai vécu vraiment comme comme un échec parce que je n'avais pas tous les outils, je n'étais pas armé comme je suis aujourd'hui pour mener une bataille juridique et pour exiger vérité, justice pour les conditions dans lesquelles j'ai perdu ma mère par exemple, après c'est des choses qui font partie de la vie comme on dit souvent il faut chuter à plusieurs reprises pour apprendre à rester vraiment debout donc voilà, ça fait partie de la vie j'ai encaissé peut-être une partie de mon acharnement ma détermination viennent là aussi parce que c'était quand même douloureux et quand tu vis quelque chose de douloureux tu n'as pas forcément envie de le revivre donc quand je m'engage sur quelque chose ou quand on me sollicite sur des combats des luttes à mener comme je fais actuellement avec la famille Traoré auprès de la Sainte Traoré je me donne à fond et c'est peut-être pour ça que tu insistes autant sur l'importance du savoir aussi oui c'est ça c'est-à-dire que en tant que citoyen on a des droits et j'ai constaté que quand on commençait à maîtriser ses droits et à connaître les droits des autres notamment je donnais l'exemple de la police voilà ils ont un code déontologique à partir du moment on maîtrise ces points-là on se fait moins voir on est plus sur nos gardes et on gagne en assurance surtout surtout ça si on n'a pas d'assurance déjà c'est difficile de tenir tête face à des injustices des inégalités c'est souvent il faut aussi il faut l'attitude quoi aussi ouais t'as lancé un mouvement aussi qui s'appelle attitude ouais ma nouvelle association justement ma nouvelle asso c'est l'objectif en quelques mots c'est quoi le petit slogan c'est l'empowerment sans modération on n'arrive pas à traduire un powerment en français et à chaque fois ils cherchent une traduction mais je ne trouve pas de traduction appropriée la traduction la plus appropriée moi c'est que j'ai trouvé c'est le le savoir-faire l'autonomie et ouais c'est ça ouais c'est autour de l'autonomie c'est c'est souvent je donne l'exemple quand j'interviens auprès des ados c'est que moi on m'a on m'a remis un plateau vide entre les mains et on m'a appris à remplir ce plateau voilà c'est à dire si c'est un plateau repas bah tu sais qu'il faut un couteau une fourchette une assiette choisir ce que tu veux manger et ça t'es le seul à pouvoir le faire c'est pas une personne lambda qui va venir te mettre les couverts l'assiette et le contenu de ton assiette parce que t'es le seul à savoir ce que tu veux manger ce que t'aimes ce que t'aimes pas et moi je pars du principe que voilà tout ce qui nous a qui nous pousse encore aujourd'hui puisque une société consommateur voilà qui nous pousse à la consommation extrême et à l'assistanat aussi voilà moi je j'ai réussi on va dire à éviter de me retrouver dans ce cercle vicieux et pour moi voilà avec attitude je vais permettre aux individus aux jeunes comme aux adultes je vais pouvoir leur offrir comment dirais-je un état d'esprit et des outils qui leur permettront de faire par eux-mêmes et plus de faire en fonction d'eux voilà tu peux être petit gros moche beau noir rouge vert assume ce que t'es accentue sur tes compétences cherchent à en avoir d'autres mais tu ne limites pas à ce que la société cherche à t'imposer là souvent ce que je dis c'est que voilà on est dans une société qui nous impose des frontières et moi par exemple dans ma réflexion ma façon de faire au moins il n'y a pas de frontières c'est-à-dire tu vois je ne suis même pas choqué d'être au Festival de Cannes par exemple même si j'ai conscience que ça reste un monde inaccessible mais je ne suis pas choqué tu vois je n'ai pas été dans une euphorie dans une euphorie ou autre je me dis juste que il y a des opportunités dans la vie qui font que des fois on se retrouve là on n'avait pas prévu d'être mais il faut il faut accepter il faut savoir saisir mais toujours en gardant les pieds sur terre tu vois parce que je reçois déjà des petits messages ouais t'es une star t'es ceci t'es cela je dis qu'est-ce que vous me parlez de star je dis après Cannes je vais renfiler mon 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 tenue vestimentaire de tous les jours et c'est reparti pour le pour le taf de terrain quoi et tout peut arriver cette semaine c'est ça qui c'est ça qui est incroyable c'est ça je voulais savoir d'ailleurs parce que là c'est le film Les Misérables c'est un film qui est en compétition oui c'est un film qui est en compétition officielle je voulais savoir déjà si bon là peut-être que vous allez vous allez peut-être gagner c'est possible peut-être peut-être pas je voulais savoir si avant ce moment là déjà t'avais eu un moment tu t'es dit je sais pas là j'ai fait quelque chose là c'est une vraie vraie victoire peut-être pas d'euphorie puisque t'as pas l'air d'être trop dans l'euphorie mais à un moment tu te dis ok qu'est-ce qu'il y a ben en tout cas j'ai ressenti de la fierté sur ce qu'on a on a renvoyé tous ensemble sur le tapis rouge ok le fait d'être ensemble tu vois d'être toute l'équipe et le fait surtout de renvoyer une forme de représentativité en fait pour moi c'est voilà on a on a représenté une partie de nous qui a souvent été invisibilisée et et voilà pour moi pour moi elle est pratiquement là la victoire c'est-à-dire que on arrive avec un film coup de poing qui a mis des tartes à tout le monde même à nous-mêmes tu vois ce que je veux dire parce qu'on n'avait pas vu le film on l'a découvert le jour même et je me dis il a moi je parle de chef-d'oeuvre tu vois il a il a fait il a fait ce que beaucoup auraient souhaité faire certains ont essayé mais n'ont pas été dans 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 cette justesse je dirais en quelque sorte et et ça je le salue je le saluerai toujours franchement l'âge il a il a fait un beau travail et le fait d'y avoir contribué t'as de la fierté ouais voilà j'ai de la fierté pour lui surtout pour nous et pour tous ceux qui se battent par tous les moyens nécessaires aujourd'hui pour faire valoir nos identités parce qu'elles sont multiples nos parcours et nos réalités surtout tu as parlé de victoire tu sais que mon podcast il s'appelle la percée là on est au festival de Cannes on est au Marriott tu vois c'est enfin voilà il y a pour beaucoup la définition de la percée c'est la percée t'es une star t'es tout ce que tu veux moi je voulais savoir quelle était ta définition de percée ma définition de la percée je ne me suis jamais posé la question je ne me suis jamais posé la question sur les questions de percée ou de réussite moi je dirais en quelque sorte que voilà on a on est à un moment donné de nos vies nos parcours nos différents parcours on est pour moi c'est voilà on a tous une mission voilà que ça soit soit spirituel professionnel voilà ce qu'on veut on a tous une mission et l'objectif c'est de de mener à bien cette mission et alors ça peut être considéré comme étant une petite réussite ou une grosse mais si on contribue à ce que les futures générations aient des références et des modèles entre guillemets de réussite voilà et réussite n'est pas synonyme de succès forcément ben pour moi voilà pour moi c'est une percée c'est ça une percée est-ce qu'il y a quelqu'un présent plus présent qui incarne cette définition de percée ou pas la première personne j'irais mon père mon père qui n'a jamais été à l'école qui lui a grandi au village pas dans la capitale et qui n'a jamais été à l'école donc qui a commencé à travailler très jeune il a commencé au Congo et après au Congo les Belges ont imposé le fait que tous ceux qui n'étaient pas congolais étaient amenés à quitter le territoire donc du Congo il a pris le chemin pour Paris et arrivé sur Paris il s'est dit je n'ai pas d'autre choix que commencer à apprendre le français donc au cours du soir il avait commencé bossé dans des petits boulots après il a eu un poste chez Air France à cause d'un accident grave à la main il a dû arrêter et ensuite il a décidé de faire une formation de taxi donc il est devenu artisan taxi il était à son compte après il a vendu sa plaque quand il a atteint l'âge de la retraite et pour moi c'est la première personne qui me vient à l'esprit en termes de réussite de percer puisqu'il est parti vraiment de rien il n'a pas grandi avec ses parents il a été envoyé au village par mon grand-père et puis il s'est battu quoi je ne sais pas il a un parcours je ne sais pas si moi j'aurais pu faire autant parce qu'il a vraiment quand on dit le charbon il a vraiment charbonné en tout cas je voudrais vraiment te féliciter pour ta liberté déjà ta liberté de prouver que c'est possible de faire plusieurs choses d'être militant d'être éducateur je sais que tu as fait des études aussi tu as fait de l'aéronautique tu as fait de l'aéronautique tu as fait de l'aéronautique tu as fait de la politique tu fais ce qui te chante au moment où tu veux le faire dans ta vie il y a beaucoup de gens qui se limitent alors qu'on pourrait déjà avoir des personnes qui auraient trouvé des solutions à plusieurs problèmes et qui ne l'ont pas fait parce que je disais ouais non moi je suis juste avocat pourquoi est-ce que je ferais oui c'est ça tu vois donc ça c'est une belle chose et là aussi le fait d'être une référence pour beaucoup de personnes tu vois moi j'avais la première fois que j'ai entendu ton nom j'avais 13 ans tu vois c'était sur un morceau je crois de Mokobe où il disait big up Al-Mami pour tout ce que tu fais un truc comme ça je t'ai dit c'est qui Al-Mami et tu vois puisque j'ai l'esprit de curiosité j'avais fait mes recherches et tout et voilà mais j'avais 13 ans tu vois donc c'est quand tu parles de référence ça donne des références et aussi pour le fait d'être ici malgré tout parce qu'encore une fois ça donne une référence et peu importe l'issue vous avez déjà gagné au final merci 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 mais je dirais on a déjà gagné on a déjà gagné parce que je pense que cette victoire là qui est trophée ou non on la porte tous ensemble et je pense que l'âge aussi c'est ce qu'il veut aussi laisser inscrit sur les murs tu vois du festival c'est que c'est le travail d'équipe c'est collectif voilà c'est représenter la solidarité la fraternité même je dirais même d'amour tu vois entre nous tu vois et que c'est possible voilà c'est possible de devenir peut-être le mot va être fort mais de défoncer des portes qu'on nous a toujours voilà quoi bien sûr on va pas nous donner les clés mais elle a toujours été fermée c'est ce que je veux dire et là on arrive la porte on l'a fait tomber et on espère qu'elle sera pas réparée d'aussitôt puisque ça permettra aux autres aller hop c'est le moment de passer de l'autre côté mais surtout n'oubliez pas d'où vous venez d'où vous partez aussi et c'est vrai souvent je cite un exemple c'est je crois quoi c'est Toupa qui disait ça il a une métaphore qui j'ai toujours qui m'a toujours marqué c'est c'est celle où il parle de de la maison c'est à dire où il se retrouve à cette maison et il voit où il parlait justement du racisme et du privilège blanc où il voit les blancs rentrer dans la maison fermé derrière eux c'est un festin et tout et je lui dis et lui il est là il me dit mais qu'est-ce que je fais je défonce la porte où je trouve une solution je passe par la fenêtre ou par un autre accès et moi je rajoute à travers cette métaphore là qu'est-ce qui nous interdit ou qu'est-ce qui nous empêche de se fabriquer notre propre clé on reste bien dans la métaphore c'est ce que je veux dire c'est à dire je peux défoncer la porte est-ce que forcer la porte ça ne va pas m'apporter d'autres problèmes je peux escalader et passer par la fenêtre mais est-ce qu'en passant par la fenêtre je n'ai pas enclenché d'autres problématiques et si je prenais le temps ben voilà on sait qu'il y a des cérébrayers on sait bon je me fasse avec la clé ou même mieux encore je fabriquais ma propre maison et moi-même j'inviterais qui je veux et l'objectif c'est pas de mettre une serrure la porte est ouverte tu vois n'importe quoi je suis plus dans cet état d'esprit c'est-à-dire si on ouvre les portes ou souvent je prends l'exemple de l'échelle c'est-à-dire l'échelle que j'emprunte une fois que j'arrive au bout plutôt que de faire comme certains le font c'est-à-dire récupérer l'échelle et ben vas-y démerre-toi ben non moi l'échelle je la laisse tu vois et s'il y a besoin que je te tende la main ben je te tend la main et allons-y il y en a place pour tout le monde comme souvent on dit ben il y a un gâteau le gâteau je pourrais le manger tout seul ok je te vois là je te vois donc voilà ben merci beaucoup Elbami merci à toi y'a le je t'assure que tu vaux mieux que ça et tu vaux mieux que ça non je t'assure que tu vaux mieux que ça abandonne pas tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça